J'ai un peu peur de le faire moi-même, parce que peut-être qu'on peut avoir des attirances pour les gens, mais en fait, comme je suis une fille, pour moi, j'ai peur d'aller voir les personnes, parce que c'est souvent des gens qui ont des groupes de potes. Et je me dis, si j'y vais et que ce n'est pas réciproque, tout le monde va se moquer de moi, parce qu'il va le dire à tout le monde, donc je n'ose pas. Hé, Capi ! Non, non, c'est Oh, Capi ! Salut, ça va ? Oh, Capi ! Ma vie d'ado, le podcast qui donne la parole aux collégiens. Une émission du magazine Okapi. Comment tu aimerais que quelqu'un te dise « je t'aime » ? Pour moi, c'est le garçon qui est censé venir vers moi, parce que c'est lui qui est censé déclarer sa flamme en premier, parce que je n'ose vraiment pas. J'aimerais qu'il soit tout seul, qu'il ait un petit truc pour moi, genre pas un tout petit truc, même un dessin. Non, une lettre. Moi, je ne veux pas une lettre, je ne veux pas quelque chose où juste la personne à l'écrit, je veux qu'elle le dise elle-même, qu'elle le dise avec ses propres mots. Pour me montrer que la personne m'aime, il faut prendre son courage à deux mains et venir me voir. Si on me demande juste avec une fleur, bah non, une fleur, c'est trop simple, voilà. En vrai, le matériel, en vrai, ça ne compte pas vraiment. Qu'il faut que je voie qu'il soit prêt à tout faire pour moi. C'est vraiment, il faut l'écouter, et tu vas voir de la façon dont il parle, de la façon dont il te regarde, tu vas trouver s'il est vraiment prêt à faire tout pour toi. Moi, ce qui me fait aimer la personne, ce qui me répond à la seconde, c'est qu'elle montre que je suis importante déjà, sans forcément me dire qu'elle m'aime, mais genre dès le départ, elle montre que je suis importante, c'est-à-dire que je commence à m'attacher là, et à un moment où, quand je me suis bien attachée, et que je commence à avoir des sentiments, il m'écrit un grand pavé où il me dit tout ce qu'il pense de moi, genre des trucs trop mignons. Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Il y a quelqu'un qui m'a déclaré sa flamme en faisant un poème avec une chanson, en disant tous les trucs qu'il aimait de moi, et pourquoi il m'aimait, et tout ça. Et il a fait un joli poème que je n'ai toujours pas réussi à écouter en entier. Moi, j'aimerais bien qu'on me le lise en m'envoyant un jeu de société, où quand tu le finis, tu trouves la lettre. Je t'aime. Ma copine qui est juste à côté de moi, qui me passe des petits mots, genre tu m'aimes. Moi, j'aimerais que ça soit quelque chose de sincère. Une personne m'a déclaré sa flamme, c'est qu'elle m'a fait, j'aimerais bien déclarer ma flamme, mais je n'ai pas de briquet. J'ai mis 40 ans à comprendre ce que ça voulait dire. J'ai appris ça une semaine après. En fait, la personne est thème, mais elle ne peut pas se déclarer. Et du coup, tous ceux qui étaient dans mon entourage, ils n'ont pas compris. Et j'étais censée comprendre. Du coup, il a fait ça pour pas que moi je comprenne, enfin pour pas que les autres comprennent, mais pour que moi je comprenne. Mais je n'ai pas compris. Par un biais doux, avec des phrases agréablement tournées, plein de nuances. Idéalement à un crépuscule d'été. Je t'aime. J'aime pas trop montrer mes sentiments. Du coup, je fais souvent des appels de phare à la personne. Je fais des petits mots pour qu'il comprenne que je l'aime, mais sans lui dire. Il faut que c'est lui qu'il comprenne. Il faut qu'il m'aide. Parce que j'ai peur de dire ce que je ressens. J'ai peur que la personne ne ressemble pas ce que je ressens. J'ai peur de l'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode. Un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles. Sur Spotify, Deezer et sur toutes les plateformes d'écoute. Et sur le site okapi.fr. Un podcast Bayard Jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada